Et du foot, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans T'es OK, ton émission en association avec Unibet et Charles-Laura. Bon, vous commencez à connaître un petit peu le principe. Notre invité va déplier tout simplement des petits papiers qui sont ici, sur lesquels figure une phrase, souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord avec cette phrase, il ira avec son verre qui est ici à sa disposition vers le oui de la table. S'il ne l'est pas, il ira vers le non. Bien sûr, vous n'hésitez pas, vous likez la vidéo comme d'habitude, vous laissez des commentaires. Notre invité cette semaine, c'est un certain Marco Yaramitra, c'est le capitaine. Comment ça va Marco ? Ça va bien et toi ? Ça va, d'abord meilleur vœu. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Qu'on finisse en play-off cette saison et que ça se passe bien pour le reste de la saison. Eh bien écoute, c'est tout ce que je peux te souhaiter de bon si c'est ce que tu veux et la santé aussi. C'est le plus important pour que tu puisses t'amener à concrétiser tous les projets personnels. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble dans Janus. Voilà, que tout vienne à bout en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc tu as compris un petit peu l'adage, je vais te laisser prendre effet de la décision qui sera la tienne. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme phrase sur ce papier ? Suspense, suspense. J'ai pris un carton jaune pour protéger mon coéquipier de l'exclusion. Ah, ça, c'est aussi un petit peu ce qu'on peut retrouver chez le capitaine. Prendre un petit peu le dos pour ses coéquipiers. Alors, je te laisse d'abord répondre et puis après on en parle. Ah bah, attends, je vais prendre mon verre. Oui, ça t'est déjà arrivé. Raconte-moi tout. Bah, moi c'est souvent pour couper des contre-attaques ou quand on a des perte-balles un peu hautes, qu'on est un peu désorganisé, je vais me permettre de faire une faute pour justement permettre à toute l'équipe de se replacer. Parce que ça peut nous arriver que sur une contre-attaque on peut encaisser. Donc, pourquoi pas arrêter tout de suite l'action et être bien en place derrière ? C'est ce qu'on appelle la faute intelligente. Oui, mais des fois elle est intelligente, mais elle est sanctionnée aussi par un jaune. Donc, c'est quitte au double. Oui, c'est ça, exactement. Et après derrière, si tu as déjà le carton jaune, c'est plus compliqué et tu es exclu. Ça t'est déjà arrivé souvent ? Oui. Oui ? Bon, généralement, les rouges que j'ai déjà pris, c'est des rouges directs, mais ça peut arriver qu'on prenne de jaune et puis après, voilà, l'exclusion. Et comment tu te sens dans ces moments-là ? Parce que du coup, tu es le capitaine, tu es là pour supporter tes coéquipiers. Donc, tu as envie de faire une action pour le protéger et puis au final, tu sens que ça te dessert. Ce qui se passe là dans la tête, ça doit être spécial. Oui, c'est un double feeling. On est content parce qu'on sait qu'on peut annuler une action de but. Et en même temps, c'est un peu chiant parce que l'accumulation des cartes jaunes, ça fait des suspensions. Donc, c'est un peu un double feeling. Tu prends souvent beaucoup de cartes en toi ? Oui, moi, je pense qu'à Charleroi, je ne sais pas s'il y en a un qui a pris plus que moi. Incroyable. Mais c'est parce que tu donnes tout aussi. C'est à l'image de ta personnalité. Tu es un joueur sans filtre, en fait, sur le terrain en tout cas. Il y a, tu le disais tout à l'heure en off, il y a une grande différence entre le Marco qu'on peut voir ici, qu'on connaît, et celui qui est sur le terrain. On en reparlera plus tard, tu verras dans les petits papiers que tu vas dérouler. Mais ça aussi, tu le remarques, non, comme différence en termes de personnalité ? Oui, je ne suis pas du tout le même. Je ne suis pas du tout le même. Je sais que sur le terrain, je parais plus expressif, un peu plus nerveux, etc. Mais c'est aussi les émotions du match qui font ça. Et en dehors, j'essaie d'être un peu plus calme. Je suis un peu plus introverti, on va dire. Mais oui, c'est deux Marco complètement différents, mais c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Le truc le plus fou que tu as fait pour un coéquipier, pour vraiment le protéger, c'est quoi ? Tu t'en souviendras ? Je suis sûr que si c'était incroyable ou plus fou, je suis sûr que c'est un truc dont tu te souviens encore aujourd'hui. J'ai déjà, en fait, épargné un de mes coéquipiers d'un carton et je l'ai pris moi parce que ce n'est pas moi qui fais la faute, mais on était au même endroit. Et en fait, je dis non, non, c'est moi parce que lui, il avait déjà peut-être un jaune ou il était sous le risque d'une suspension. Donc en fait, par réflexe, je dis non, non, c'est moi qui l'ai pris. Voilà, mais je n'ai jamais fait de truc vraiment très, très fou. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve dans ta personnalité, le côté très ensemble, communauté. Quand on est ensemble, on reste ensemble, on a une équipe et on te soutient. C'est vrai que ça, c'est vraiment très toi. Ça te ressemble beaucoup. C'est une de mes valeurs, c'est important. Je sais que moi, je ne peux pas être bon sur le terrain sans le coéquipier qui est à ma gauche, sans le coéquipier qui est à ma droite. Donc voilà, j'essaye de leur rendre aussi par mes efforts. Et c'est vrai que c'est une valeur qui me tient à cœur sur le terrain. Allez, je vais ranger le petit verre. On est parti sur la deuxième languette, je t'en prie. Sur le terrain, ma personnalité se transforme. Lorsque le match commence, je deviens un autre homme. Tu vois, magnifique, magie du tournage, on en parlait. Je te laisse d'abord prendre, bon là, on connaît un petit peu la réponse. Et fais ta décision, c'est bien sûr un oui. On devient un autre homme. Tu viens un peu plus méchant. Totalement. Totalement parce que c'est au-delà des qualités et du foot, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Et en fait, c'est à moi. Je veux montrer que personne ne viendra me prendre les choses facilement. Et je deviens plus agressif parce que c'est la compétition. C'est comme ça. Ça s'est déjà arrivé. À un moment donné, de te faire aussi une espèce de remise en question sur toi-même quand t'es de retour au vestiaire. Je reviens un peu sur cette action, ce qui s'est passé là. Là, je ne me suis pas reconnu. Pas vraiment, mais c'est plus… Tu es choqué de toi-même en fait. Non, je n'ai jamais encore eu… Parce qu'après, je me connais très bien. Je sais, je connais très bien mes réactions. Donc, on va dire que je ne suis pas surpris. Mais je peux me dire qu'à certains moments, j'ai abusé ou autre. Mais après, je me fais charrier et je passe à autre chose. Souvent aussi, les dialogues, quand on est capitaine avec les arbitres, ils sont très différents. Et à chaud, peut-être tu te dis à un moment donné, je ne vais pas lui parler de la même manière que je lui parlerai plus tard peut-être. Ou tu es déjà revenu sur des décisions où tu te dis, non, mais là, j'étais très fâché sur l'arbitre. Je l'ai peut-être un peu houspillé. Je vais revenir vers lui. Je lui dis, écoutez, désolé pour la façon dont j'ai parlé. C'était à chaud. C'est déjà arrivé ça ? Oui, oui. Presque tout le temps parce que je réagis très souvent à chaud. Quand je suis sur le terrain, je suis très passionné. Donc, c'est vrai que des fois, mes émotions peuvent être un peu plus poussées. Mais si ça arrive en première mi-temps, en la mi-temps, je vais direct voir l'arbitre pour lui dire que c'est vraiment une émotion du match et que ce n'est pas contre lui. Si ça arrive en deuxième, je vais le voir à la fin du match, tout simplement. Tu as des petits tips parfois pour te recentrer quand tu sens que tu peux sortir de ton match ou qu'il y a des événements durant la rencontre qui peuvent te faire switcher un peu ? J'essaye d'être… C'est un peu compliqué parce que j'essaye d'être toujours extérieur aux événements. Encore plus en prenant de l'âge. En fait, c'est comme ça. C'est en prenant de l'âge et l'expérience. Je sais que je ne réagis plus de la même façon que quand j'avais 21 ans, par exemple. Mais j'essaye, j'essaye par moments. Mais je n'ai pas vraiment de petits trucs qui font qu'à ce moment-là, j'arrive à bloquer. Peut-être la jurisprudence. Peut-être dire que c'est ce qui s'est passé la dernière fois, je n'ai pas envie de le faire parce que ça peut me faire sortir de mon match. Peut-être l'expérience de tes matchs ? Oui, c'est ça. C'est beaucoup avant le match, quand on a certains arbitres, quand on est dans certains stades. Vu que maintenant, je connais assez bien la Belgique, je sais appréhender certains matchs et certains stades. Donc, on va dire que je ne me dis plus avant le match que pendant. Tu es devenu un vieux routard des stades de Belgique. Allez, je te laisse prendre effet de la troisième languette. Porter le brassard de capitaine décuple mes forces sur le terrain. Ah, est-ce qu'il y a une différence si on t'enlève ce brassard entre le marco qu'on a d'habitude, puisque tu es le capitaine de l'équipe, et celui qu'on aurait sans le brassard ? Est-ce que tu penses que ça influe sur tes performances en tant que telles, ne serait-ce qu'au niveau mental ? J'ai le droit de m'être entre les deux ? Yes, bien sûr, c'est libre. Je m'attente les deux. Alors, du coup, il faut une explication nuancée. Du coup, en fait, l'année dernière, c'était vraiment ce qui m'a permis de bien repartir. Parce qu'il faut se dire la vérité, c'est quelque chose de positif. Je ne sortais pas d'une belle saison. En fait, d'avoir cette responsabilité, ça m'a redonné un élan. Et cette année, on ne va pas dire que c'est devenu habituel, mais en fait, c'est devenu normal. Pour moi, j'ai compris que je devais avoir cette énergie positive sur le terrain. Et du coup, ça joue moins sur mes forces. Parce que tout simplement, c'est devenu normal, en fait. Il faut que ce soit… J'essaye que ce soit le plus régulier possible. Donc, on va dire que l'année dernière, oui. Mais cette année, je suis plus vers le nord. C'est un peu comme si ce brassard était en toi, en fait. Que maintenant, tu l'avais carrément intégré. Et que c'était un truc qui faisait partie de toi, en fait. Quand tu montes sur le terrain, il y a le brassard. Et à la limite, tu n'y penses même plus, quoi. C'est ça ? Oui, c'est ça. Après un an et demi, c'est devenu ça, en fait. Tout simplement, on va dire que les six premiers mois et même l'année dernière, c'était vraiment, oui. Ça jouait totalement. Que cette année, je l'ai assimilé et ça y est, en fait. Et quand on dit… Parce que cette phrase parle de décupler les performances. C'est des choses que tu sens aussi. Le fait d'avoir le brassard, c'est quelque chose qui a concrètement… Non pas… On parlait dans le versant négatif. Mais si vraiment, on est dans le versant positif. Changez un peu ta façon de jouer. Ou justement, tout simplement, te donner, tac, une gamme de niveaux en termes d'intensité dans le jeu un peu supérieur, quoi. Oui, totalement. Totalement. Parce que ça a rajouté une responsabilité. Donc, quand tu as une responsabilité, il faut l'assumer. Et ça, tout simplement, en fait, il y en a peut-être pour certains, c'est une pression. Moi, c'est une motivation, tout simplement. Notamment le fait de discuter avec ses coéquipiers, ouvrir un petit peu, je dirais, les énergies. Diffuser un peu ton énergie aussi. Parce que c'est ça, en fait. Quand on parle de décupler les performances, c'est le capitaine qui va donner l'impulsion. Tu sens que tu dois donner l'impulsion ? Après, ouais, sur le terrain, j'essaye de le faire. En dehors, j'essaye de progresser sur ça, sur ma manière de communiquer. Ce qui est bien, c'est que là, on a Damien qui parle beaucoup. J'ai Joris aussi qui parle beaucoup dans le vestiaire. Donc, voilà, j'essaye de prendre un peu de chez eux. Parce que c'est plus naturel chez eux que pour moi. Mais ouais, ça m'aide beaucoup. Tu n'es pas le type qui va aller faire quelques gueulantes ? Pas forcément, à part si c'est vraiment monté bien haut. Là, ouais, ça peut m'arriver. Comme là, la mi-temps contre l'Union, ça m'a un peu arrivé. Ça t'a bien énervé. On a vu une deuxième période bien meilleure, d'ailleurs, de Charleroi. Donc, c'est que ça a fonctionné. C'est bien, au moins dans le jeu. Je ne dirais pas que c'est à cause de moi. Si je peux contribuer à ça, j'essaye de le faire. À cause, c'est sûr que non. Grâce, peut-être. Vas-y, je te laisse prendre effet de la troisième languette. En tant que leader, mon rôle est de motiver mes coéquipiers. Mais parfois, c'est moi qui aurais besoin d'être reboosté. Ouais, c'est vrai, ça peut m'arriver. Vas-y, on va le faire, t'inquiète. C'est vrai que ça peut m'arriver. Par moment, j'atteins un point qui fait que je ne suis plus trop dedans. Et après, ceux qui me connaissent, ils savent me parler, etc., pour me remettre dedans. Mais c'est vrai que par moment, ça peut arriver. Je reste un être humain. Ouais, bien sûr. D'où, justement, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, cette importance d'avoir des gens d'expérience à côté de toi, qui peuvent, à un moment donné, aussi prendre le relais, quand tu n'es pas nécessairement dans cette énergie-là. Ouais, voilà. Franchement, j'ai la chance avec Rio, avec Joris, Damien, qui m'aident beaucoup au quotidien. Tu te rappelles d'un moment donné où tu t'es dit « Ouais, là, ce n'est vraiment pas le jour où je vais pouvoir houspiller mes coéquipiers ou en tout cas leur donner la grinta, comme on dit, pour qu'ils fassent mieux sur le terrain. » Il y a un jour où tu dis « Ah, ce n'est pas bon jour. Ah là, les gars, ne comptez pas sur moi aujourd'hui. Ça ne va pas le faire. » Non, pas forcément. Mais on va dire qu'en fait, ça se fait tellement naturellement dans ce vestiaire que je n'ai pas d'exemple type. Je comprends. Allez, la dernière languette, c'est parti. Tu vois, on est déjà arrivé au bout du voyage. C'est passé vite quand on s'amuse, ce qu'on dit souvent. J'aimerais que les arbitres prennent le temps d'expliquer leurs décisions sur le terrain. Oui, parce que je t'ai souvent entendu parler des arbitres ou en tout cas en discuter. J'ai un peu l'impression que tu as des choses à dire par rapport à ça, mais positives. C'est-à-dire que l'arbitrage, on doit pouvoir en parler en Belgique et de manière saine. Je te laisse d'abord prendre effet de la décision. C'est un oui. Bon, ça, je m'en doutais un peu. En fait, ce que je reproche à certains moments, c'est qu'après, il y a un problème qui est différent, par exemple, par rapport à la France. C'est qu'en Belgique, des fois, il y a la barrière de la langue. Il y a la barrière de la langue. Donc, du coup, à certains moments, sous l'émotion, ils ont du mal peut-être pour un arbitre flamand à sortir le français ou inversement pour d'autres équipes. Mais quand je sens que la personne a du mal à s'exprimer en français, j'essaie de le faire en anglais. Et ouais, c'est un peu un problème dans le sens où des fois, on essaie de discuter et on se retrouve face à un mur, en fait. On se retrouve face à un mur. Et je sais qu'eux ont leurs émotions. Nous, on a les nôtres. Que ce n'est pas facile pour eux non plus. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, être arbitre. Et je respecte. Je respecte leur métier. Mais à certains moments, j'aimerais que ce soit plus ouvert sur la discussion et un peu moins froid. Oui, il y a le côté, effectivement, chez un arbitre, en tout cas en Belgique, et quelque part en France, ça tend à s'ouvrir. Tu parlais justement de la différence avec la France. Les micros commencent à s'ouvrir. On voit des contenus où on entend les arbitres parler, etc. Il y a encore ce côté très hermétique en Belgique sur l'arbitrage. Et même dans les discussions, quand on fait des zooms sur les discussions qu'il peut y avoir sur des contestations de phase de jeu, etc. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sortent. En fait, c'est oui, non, allez, finis, pas parler. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que tu pourrais reprocher. L'une des plus grandes choses que je reproche, c'est que quand on fait les réunions avec les arbitres et les coachs, les capitaines, etc. On nous demande à nous de ne plus courir vers l'arbitre. On nous demande de ne plus faire de grands gestes quand on parle à l'arbitre. Mais lui peut le faire, en fait. Lui peut le faire, en fait, il peut et doit le faire à certains moments. Ça, je le comprends. Mais en fait, à certains moments où on vient discuter avec la personne tranquillement, ça reste poli. Mais en même temps, c'est très froid. C'est des gestes. Je peux les imiter quand on vient et qu'ils nous font ça non-stop, c'est fini, qu'ils font les gros yeux. En gros, il faut comprendre qu'en phase 2, ils ont des hommes et que ça y est, en fait, on n'est plus des enfants. On n'a pas à se faire crier dessus. Je ne me plains pas. C'est pour ça que je dis, en fait, je comprends aussi leur métier qui est difficile et qu'ils n'ont pas le temps non plus de prendre chaque joueur, leur expliquer, etc. Ça, je peux comprendre. Mais quand il y a le capitaine de l'équipe et qui vient pour discuter, en fait, ça ne prend qu'un seconde, même pas. Et juste de le faire. Et en fait, après, ça peut justement réduire énormément de tension. On se rappelle, par exemple, de Howard Webb, l'entraîneur anglais qui prenait bien le temps en première ligue d'expliquer sa décision 10-15 secondes. C'était certain qu'il avait pris sa décision, il n'allait pas y revenir, mais il prenait quand même le temps de discuter. Il y avait cette forme d'énergie, de dialogue, en fait, mais qui est plus culturelle. Peut-être qu'ici, c'est juste une question de culture aussi. Peut-être qu'on doit justement instaurer ça. Est-ce que tu vois que ça va dans le bon sens ? Est-ce qu'au niveau des arbitres jeunes, il y a quelque chose qui évolue ? Je trouve que sur les années précédentes, il y a quand même quelque chose qui évolue. Maintenant, ce n'est pas encore, je dirais, satisfaisant. D'accord. Mais il va falloir s'armer de patience et espérer que ça continue à évoler. Écoute, je l'espère aussi pour que les choses soient mieux que dans la beauté du jeu, certaines règles pourraient être respectées, dont le fait de respecter un joueur de foot. Parce que même si l'arbitre doit être respecté, le joueur aussi, là-dessus, on est bien d'accord. D'accord. Marco, merci beaucoup d'avoir été dans Téoké. Quant à vous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode, bien sûr. Bien sûr, on vous laisse un petit peu le suspense. Mais vous n'oubliez pas, on like et bien sûr les réactions, comme d'habitude dans les commentaires. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada